Big Spin, c'est le premier podcast francophone dédié au skateboard et à sa culture et surtout à ceux qui en font. Ça s'écoute sur YouTube, iTunes, Soundcloud, Spotify et Deezer et sur toutes les applications de podcast. Le Bigger Spin, soit les images et les vidéos de ceux dont on parle, c'est sur bigspin.media. C'est réalisé et présenté par Sébastien Charlot et Arnaud De Dieu. Allez, c'est parti. J'étais à l'île direct. Dès l'instant où j'ai fait le holly, j'étais là, ouais, mais je vais faire ça toute ma vie. Et là, le gars, il a baisé son flingue, il a fait, ah, mégo, avec un petit chaka, tu vois. Palestine et Israël, bah voilà, c'est le bordel. Mais les skateurs palestiniens et les skateurs israels, ils sont en contact, ils sont en bon terme. Le jour où ça commence à skater, où le parc est fini, bah tu sais, tu sais très bien pourquoi tu fais ça. Bah, que ce soit une fille, un mec, on s'en branle. Pardon, on s'en fout. Aujourd'hui dans Big Spin, on est avec une jeune femme qui fait figure d'ancienne dans le paysage du skate français. Active depuis 20 ans, on a déjà eu l'occasion de l'entendre en compagnie de Jean-Marc Soulier concernant leur engagement auprès d'ONG qui construisent des skateparks dans des pays où il en manque cruellement et où le skate est un vecteur certain d'émancipation. Notre invité vient de jouer en Josace, a travaillé deux ans dans un skate shop en alternance et on l'a vu arpenter les trottoirs parisiens avec les jumeaux, Ludo, Joseph et les autres. Avec elle, on va parler d'être skateur, de radicalité et d'engagement, de voyage à l'autre bout du monde, de s'investir et de multiplier les projets. Elle évoquera son addiction au skate, les moments de transition, ses doutes et quelques bonnes anecdotes de celles qui font sourire quand elles se sont bien terminées. On est avec une férue de poésie et de littérature, à l'aise sur quatre roues et infatigable quand il s'agit de touiller du béton, on est avec Lisa Jacob. Bonjour Lisa. Bonjour Seb. Finalement, on se croise, ça fait plusieurs fois que je te sollicite, t'étais à droite, à gauche et puis j'étais pas là non plus disponible et finalement on arrive à se poser, peut-être justement à cause de la période qu'on traverse où les voyages deviennent plus compliqués. Tu me disais que t'avais beaucoup, beaucoup de projets qui ne vont pas se faire tout de suite. C'est ça, ouais, petit contrat de temps, mais bon, on verra. Il y a d'autres projets qui arrivent à la place et juste, ouais, on s'adapte, un peu comme tout le monde j'imagine, mais ouais, c'est du gros changement. Et qu'est-ce que t'avais de prévu, les grandes lignes ? Déjà, moi quand le corona est arrivé, j'étais à Kingston en Jamaïque et j'étais plus ou moins rapatrié fin mars alors que je devais rester un peu plus. Et après, du coup, en mois de mai, je devais un trip en Palestine avec des filles et on devait passer deux semaines en Palestine, faire des images, skater. J'avais bien hâte parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Ah oui, voilà, c'était un trip skate. C'était pas aller construire un skatepark. C'était des vacances, pas de travail. Des vraies vacances du skate, du soleil, des bons moments, ouais. C'est ça, exactement. Donc ouais, évidemment, ça, ça a été annulé. Enfin, reporté, j'espère. Et sinon, je devais travailler à Budapest au mois de juillet mais pour un skatepark cette fois et ça, pareil, ils ont annulé, reporté. Enfin, du coup, j'ai fait des trucs différents. Du coup, je suis allé travailler en Normandie pour la même boîte de skatepark à qui on a travaillé sur le parc de Havron et faire un peu de sous. Il y a deux semaines, j'ai été travailler en Hollande aussi et entre-temps, j'ai bossé sur mes projets principalement. Donc, le magazine Forever Playground et aussi, j'en ai profité du confinement. Je me suis enregistré en tant qu'ONG. Je fais plein de trucs, plein de paperasses, des trucs à ouvrir un compte bancaire aussi, tous ces trucs-là, faire un site web. Ah donc, tu développes ton activité ? Ouais, c'est ça, un peu. Vas-y, dis-nous, est-ce qu'il y a des noms, des intitulés de tout ça ? Alors, c'est une ONG qui s'appelle Forever Playground et en fait, c'est dédié, documenter les projets sociaux dans le skate et donc avec le magazine principalement. Mais aussi, on a le site web où il y a un blog aussi. Là, c'est en ligne depuis hier et tu peux déjà voir du coup, il y a des interviews, d'autres trucs. Et aussi, le but, c'est aussi de partager un peu de savoir culturel autour du skate. Donc, on a une partie ressources où tu peux voir des conférences. Enfin, tu as des liens pour des conférences, des liens pour des études sur le skate, que ce ne soient pas forcément des projets sociaux, enfin, que ce ne soient des projets sociaux ou des choses sur l'architecture ou sur l'écriture, sur la santé mentale. Enfin, plein de trucs, mais autour du skate, plein de thèmes différents. Un deuxième numéro ? Ouais, deuxième numéro, ouais. Et qu'on peut trouver ? Qu'on peut trouver, donc, sur le site web, tu peux commander. Et voilà, comme ça vient de sortir hier, je n'ai pas eu le temps de trop m'occuper de la distribution encore, mais ça va arriver dans les shops. Enfin, en tout cas, à Nozbone, Vega, ABS, enfin, les gens que je connais principalement. Et ouais, j'étais un peu embêté pour les... Parce que d'habitude, ouais, il y avait des événements de prévus, mais là, c'est un peu compliqué de faire des événements en ce moment. Donc, j'attends un peu. On va voir comment ça va se passer. Et dans ce numéro 2, comme je viens de l'acheter, de l'acquérir, donc, tu es rédac chef de ce projet ? Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Rédac chef, directeur de la publication. Enfin, c'est mon projet. Et après, j'ai beaucoup de gens qui m'aident, donc, principalement sur les photos, en fait. Parce que je ne suis pas photographe, donc il n'y a aucune photo qui... Enfin, il y a peut-être deux photos de moi, mais sinon, c'est des vrais photographes qui participent à ça, et qui étaient sur les projets, et du coup, qui m'envoient leurs photos. Et quelques personnes aussi qui écrivent. Léo Poulet, il a fait un article sur la Syrie. Et d'autres gens en Irak aussi. Il y a Shane Karik, qui a fait un super article. C'est le directeur des programmes à Make Life, Skate Life, et du coup, il a écrit un chouette article sur le programme qu'ils font dans le camp de réfugiés. Ils font ce qu'étaient les réfugiés. Ils les amènent au parc à Sully, qu'on a construit. Et voilà. Enfin, il y a plein d'autres choses, mais ouais, ça va être trop long, donc je vais arrêter d'en parler maintenant. Ouais. C'est à découvrir. Et toi, avec cette association, ce projet, tu vas aussi faire des projets de A à Z dans des pays ? Ouais, le but de Sully's Provenger aussi, c'est pas que de documenter, c'est aussi de financer. Avec le premier, on a récolté 2500 euros qui sont allés dans le parc de Kingston. Donc tout l'argent du magazine ou de ce qu'il y a dans le webshop va directement sur des projets sociaux, que ce soit la construction de skatepark où le financement de programmes éducatifs, d'activités, d'événements dans ces pays où il en manque. Et donc, ouais, donc pas avec cette ONG directement, je construis des... Je fais des projets de skatepark, mais je travaille pour d'autres ONG qui font ça. Et du coup, avec cette ONG, je les soutiens, en gros. D'accord, ouais. Parce que moi, je travaille aussi... T'es un des maillons de la chaîne. C'est ça. Et je fais cette ONG avec Clément Taquet, qui, lui, est directeur exécutif à Concrete Jungle Foundation, donc avec qui on a fait le projet à Kingston, en Angola, et qui ont des projets au Pérou. Et donc, lui, il s'occupe... C'est un Français aussi, c'est un Français. C'est un Belge qui habite à Mexico, mais c'est un francophone. C'est un francophone, donc c'est bien de travailler avec lui. Lui, il s'occupe de tout ce qui est digital, enfin, tous les trucs web, machin, la paperasse, enfin, tous les trucs galères auxquels je comprends rien, clairement. Et donc, ouais, c'est une super aide. Et voilà, c'est parce que c'est à côté de ça, je travaille aussi avec lui sur Concrete Jungle Foundation. Et lui, il fait des skateparks ? Voilà, lui, il est du coup, il est directeur exécutif dans Concrete Jungle qui construise des parcs et aussi s'occupe des programmes après la construction. Donc à chaque fois, il y a le directeur des programmes, Tim Van Asdonk. Lui, à chaque fois, là, il est encore en Jamaica en ce moment, depuis mars. Et à chaque fois, il reste en général au moins trois mois, mais là, avec le corona, il reste plus de six mois parce qu'il n'a pas pu commencer à travailler direct. Et après, quel type d'activité sont organisés autour du parc ? Tu as des cours de skate qui sont donc gratuits, financés par l'ONG, évidemment. Tu peux aussi juste venir et prendre des boards. Tu as un programme avec... un loaner programme avec des boards où les gens peuvent juste les prendre pour la journée, les rendre, juste comme ça. Et aussi, en finance, il y a des jobs pour les gens, pour les locaux, les skateurs locaux qui sont impliqués. On propose des jobs comme skatepark manager, skate teacher, community manager, vidéographeur. Enfin, il y a une genre sept postes pour voir que nous, on finance, que du coup, ça crée des opportunités et les gens là-bas peuvent vivre du skate. Donc ça, c'est plutôt cool. Et après, du coup, ils peuvent aussi nous demander de faire des proposals pour des événements, genre s'ils veulent, je ne sais pas, faire un atelier DIY ou faire une première ou, je ne sais pas, essayer de faire des boards ou je n'en sais rien, ils peuvent faire une proposale et si nous, on la valide, on leur donne un budget pour qu'ils arrivent à monter leur projet. Donc plein de choses comme ça. Et pendant la construction aussi, par exemple, à Kingston, on avait le apprenticeship programme. Donc ça veut dire qu'on avait six skateurs locaux qui étaient, eux, payés pour travailler avec nous, pour apprendre à construire des skateparks pendant que nous, on travaillait bénévolement. mais moi, je trouve ça important. Comme ça, ça permet de passer les savoir-faire et on ne vient pas juste, on fait un truc, on se barre. C'est aussi créer une dynamique que leur scène puisse évoluer, surtout qu'elle soit sustainable, je ne sais pas comment dire en français viable, qu'ils puissent en vivre, que ça crée des opportunités. Qu'il y ait un système économique qui se développe et qui soit vertueux et qui intervienne à différents niveaux de compétences et qui va emmener d'autres jeunes. C'est ça. Et donc, on les aide à mettre ça en place, mais après, le but, c'est qu'au bout de 3 à 5 ans, on arrête de les aider et que ça marche directement chez eux. Tu me parlais d'un film par rapport à ce projet à Kingston. Et ça s'appelle ? Ça s'appelle The Wave. Ça a été dirigé par un Allemand, Julie Sontag. et c'est pour raconter l'histoire un peu de la naissance du skate en Jamaïque. Donc, ça part d'assez loin avec le surf aussi et comment ils arrivaient à se procurer des boards où il n'y avait rien. Après, comment ils ont voulu, comment ils ont découvert le skate et fait leur premier DIY et l'attente d'un skate park, en fait, c'était... Et finalement, le résultat de toute cette attente et de toute cette motivation qui a résulté dans le projet de Kingston, en Jamaïque, où on est venu en mars pour faire ce 1300 m². C'est un gros skate park. C'est une belle histoire. Je recommande le documentaire. C'est vraiment bien. C'est prévu dans plusieurs festivals. Ça a déjà fait un festival à Amsterdam la semaine dernière. C'est dans une vingtaine d'une trentaine de festivals. Du coup, c'est pas tout de suite sur les internets. On va reprendre au début. Tu vas nous expliquer comment toi, tu découvres le skate et comment tu te mets à faire du skate en essayant de contextualiser, de remonter à une époque où c'était différent la place de la femme dans le skate ? Ok. Du coup, moi, j'ai commencé, ça fait bientôt 20 ans. Ouais, 2001, quoi. Et j'avais 15 ans. J'ai commencé dans la rue à côté de chez moi, toute seule. C'était où ? À Jouy-en-Josass, dans les Yvelines. Donc, c'est là d'où je viens. Et au début, il y avait un tout petit, il y avait rien un peu où j'étais, il y avait un mini skate park avec juste trois modules en métal. Mais moi, pendant un mois, j'étais dans la rue à côté de chez moi et je m'étais mis en tête qu'il fallait, je ne pouvais pas aller là-bas si je ne savais pas faire, si je ne savais pas monter le trottoir. Donc, pendant un mois, j'ai fait ça toute seule à essayer de faire des olives jusqu'à ce que j'arrivais à monter le trottoir. Puis après, voilà, j'ai quitté la petite rue à côté de chez moi. Et qu'est-ce qui t'a motivé à faire du skate ? Qu'est-ce que tu as vu de cette culture ou de ce sport qui a été le déclencheur ? Je ne sais pas trop parce qu'à l'époque, je ne savais même pas qu'il y avait des magazines, je ne savais pas qu'il y avait des prosketeurs, je ne connaissais un peu rien. En gros, j'avais une planche quand j'avais 10 ans et j'en ai fait genre en trois mois avec mes potes. On faisait plein de données, le ASI, on s'éclatait, c'était le feu. Puis un jour, je me l'ai fait voler. Je n'ai juste plus skaté mais entre-temps, mes deux sœurs en avaient un petit peu fait et du coup, quand j'ai eu 15 ans, il y avait des bordes à la maison et j'avais envie de le faire. Je me souvenais que quand j'avais 10 ans, je n'arrivais pas du tout à faire au lit alors que j'avais des potes qui le faisaient et je me suis dit tiens, je vais réessayer et voilà quoi. Et qu'est-ce qui t'a motivé à continuer ? Parce qu'après, même si on est en 2001 et que le skate, c'est déjà partout, il y a très peu de filles qui font du skate. Est-ce que ça, tu le constates ? Est-ce que ça, tu le considères ? Non, du tout. Et là-dedans, il y a un petit truc qui me dérange en fait, c'est que j'ai l'impression depuis une dizaine d'années d'être vachement plus considéré par mon identité, enfin par mon genre. Et ça me gêne un peu parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de filles qui skatent, garçons qui skatent. On était juste tous des skateurs alors que maintenant, on dit que je suis une skateuse. Je ne sais pas, c'est un terme que j'ai l'impression qui n'existait pas vraiment à l'époque. Surtout en anglais en fait parce qu'en anglais, skateuse et skater, c'est juste skater. Mais maintenant, on te dit girl skater alors qu'on ne dit pas boy skater, c'est complètement ridicule. On ne dit pas Seb, t'es un boy skater. Non, mais on me dit ah mais en fait, tu faisais du skate à moi. Ah ouais, c'est aussi mon le sort. Tu ne skétais pas trop mal en fait. On me dit plus ça. Moi, c'est un truc qui me gêne, je trouve ça vachement étrange. C'est comme si on disait, on te considère par ta couleur de peau, ton sexe, ton genre, tes orientations. Je trouve ça, c'est des trucs qu'en fait, tu ne choisis pas à la naissance et on crée ton identité et ça colle à ton identité alors que je ne sais pas, on est juste des skateurs. Du coup, c'est hyper bizarre parce qu'avant, il n'y avait pas du tout ça. Tout le monde s'en foutait en fait. Et maintenant, c'est vachement catégorisé. Il y a des filles qui skatent, des garçons qui skatent. Moi, je trouve que le sujet du genre et tout ça, personnellement, je trouve que c'est parfois compliqué et un peu abstrait. Je suis d'accord. Et donc, j'aimerais arriver à ce que ce soit pas maladroit dans cette conversation et même d'une manière générale. Moi, je trouve que les femmes dans le skate, qui est un sport typiquement masculin depuis un certain nombre d'années, quand on voyait des filles qui skatent, des femmes qui skatent, on les dénommait comme ça, effectivement. Et j'ai justement aujourd'hui, je trouve que c'est aujourd'hui, mais après, même très récemment, que ça a complètement changé et que le skate n'est plus genré. Mais toi, tu te trouves... J'ai l'impression que c'était l'inverse. Mais c'est peut-être parce que j'étais dans mon monde et que j'avais pas du tout... Comme il n'y avait pas vraiment beaucoup de filles qui skataient, ça n'existait même pas. Du coup, j'étais juste un skateur comme les autres. Peut-être, je sais pas. Mais après, je trouve ça intéressant parce que toi, tu vis forcément autrement et comme je te disais... J'ai l'impression que ça a pris plus d'importance le fait que je sois une fille plus que le fait que je sois du skate. Le fait que je sois une fille qui fait du skate, tu vois ce que je veux dire ? Mais t'as l'impression qu'il y a un côté anormal et qu'on te regarde comme une bête curieuse ? Ah non, pas du tout. Non, juste que ça a un peu trop d'importance alors que pour moi, ce qui est important, c'est plus tes valeurs, ce que tu dégages, ce que t'es... Tu penses qu'à l'époque, c'était suffisamment atypique pour que ce soit même pas remarqué ? En 2005 ou quand t'es arrivé dans la scène parisienne et quand t'as même été exposé sur la scène skate française ? Si, je pense que du coup comme il y en avait extrêmement peu, évidemment t'es remarqué mais c'est juste que les gens... En gros, j'ai l'impression que c'était un peu ça. Les gens sont curieux, ça les étonne. Tu dois un peu faire tes preuves mais si les gens voient que t'es juste là pour faire du skate comme eux, après ça passe vite à on s'en fout. C'est comme nous. J'avais plus cette impression-là en fait. Et le terme skateuse te gêne ? C'est vrai que c'est plus en anglais parce que ouais, je... Après ouais, t'es quelqu'un aussi d'attacher à la langue. Je suis pas souvent ici mais c'est vrai que j'ai remarqué parce qu'en anglais on dit ouais, on va pas dire boy skater. Alors le fait qu'on dise girl skater, ça me gêne. Ah oui, voilà parce que c'est ça. On dit en anglais girl skater. On dit pas boy skater du coup je trouve ça chelou. Déjà moi, plus ça va, plus le temps passe et plus je trouve agréable d'écrire skater EUR et je suis pas choqué par skateuse alors que je peux être choqué par autrice ou certains termes où la langue change complètement. Auteur avec un E, je pense que ça va. Ça me choque moins. Après moi, j'ai... Moi ça me choque pas. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très attachés à la langue et qui ont envie qu'on change les pronoms et que ça leur corresponde. mais je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est plus neutre. J'ai pas l'impression que skater c'est masculin, pour moi c'est neutre. Comme auteur, pour moi c'est neutre. Mais c'est vrai qu'on dit un auteur mais bon, j'ai l'impression que ça va pour les deux et que du coup on met l'accent sur l'action d'écrire pour auteur et pas sur le genre de la personne qui écrit. Et c'est ça que je préfère et que c'est pour ça que pour moi un skater pareil, j'ai l'impression que c'est neutre et que du coup on met l'accent sur le fait et c'est pas que ce soit une fille un mec on s'en branle. Pardon, on s'en fout. Et en même temps je te disais que ces derniers temps les différentes conversations que j'ai pu avoir avec des femmes qui skateraient la référence française qui a été extrêmement inspirante pour toute cette génération de filles de Shani Bru qui a déjà parlé dans Big Spin à Jeanne Duval et t'avais l'air assez surprise et d'être ce modèle Toi qui est relativement timide aussi C'est juste que je sais pas quoi dire à ça Non après je comprends parce que c'est vrai que c'était une époque où je pense qu'à l'époque je devais être la seule fille en France à avoir fait des vidéos part de skate donc forcément peut-être que du coup si t'es une fille que tu commences le skate c'est vrai qu'il n'y a pas trop de tu te reconnais peut-être pas forcément en fait tu te dis ah peut-être c'est pas pour moi parce que tu vois que des garçons peut-être il y en a qui ont besoin d'être rassurés et tu vois ça tu te dis ouais je comprends et toi t'as eu un moment des interrogations ou alors à partir du moment où tu as donc forcément inclus un groupe de garçons pour faire du skate avec des garçons est-ce que t'as trouvé ta place facilement est-ce que ça t'a paru normal logique ou bah au début ouais je pense que j'ai trouvé ma place facilement mais je pense que j'ai eu aussi pas mal de périodes de désillusion où des fois tu te rends compte qu'en fait t'as pas vraiment l'impression il y a toujours un décalage t'es pas vraiment de la borne c'est juste des trucs que tu ressens c'est assez insidieux c'est même pas des mauvaises intentions par rapport aux gens je pense c'est juste que c'est la société qui fait que voilà il y a des espèces de réflexes ou des trucs et des fois tu fais c'est pas très grave mais c'est des choses est-ce qu'il y a des choses que tu penses qui sont liées au skate ou est-ce que le skate est plus insidieux les réflexions que t'as pu entendre je pense que c'est pas que le skate je pense que c'est la société en général oui mais est-ce que dans le skate t'as ressenti ça a été différent est-ce que t'as ressenti enfin ma question elle est peut-être pas évidemment claire mais est-ce que t'as pu en parler avec les gens du fait d'être une femme qui fait du skate quand t'étais ado c'est juste des questions pour non pas vraiment mais j'ai l'impression que c'était pas quelque chose dont j'avais besoin de parler enfin parce que ouais c'est plus maintenant que cette discussion est ouverte où je me dis ça me fait poser des questions en fait mais à l'époque ouais c'était c'était pas un truc dont on parlait vraiment j'ai l'impression juste ouais on faisait du skate et voilà quoi mais après ouais mais moi ça m'arrangeait parce que j'avais pas envie d'être la fille qui fait du skate enfin en fait j'avais pas envie qu'on me considère à part j'avais envie de faire juste faire partie de la bande au même titre que n'importe quel garçon et et j'avais pas envie de cette extra attention sur le fait que j'étais une fille je pense et en même temps c'est je sais pas après j'ai pas côtoyé de femmes qui font du skate que ce soit dans les bandes de potes les sessions c'était assez c'est plus maintenant où je trouve personnellement quand je vais skater à république avec les vieux et qu'il y a des gens plus jeunes des ados et qu'on est le matin on est quelques quarantenaires et qu'il y a des jeunes filles qui skettent j'ai constaté le skate c'était il y avait plus de gens c'est un constat que j'ai fait il y a quelques mois c'est terminé le skate que j'ai connu n'existe plus en tant que tel et les filles se parlent de la même parlent du skate encouragent les garçons les garçons encouragent les filles et tout le monde se côtoie et se mue de la même façon je crois que c'est même lié à physiquement comment les gens se comportent sur le spot que j'ai trouvé que ça avait changé et j'ai trouvé ça vachement intéressant qu'il y a un monde qui est changé dans le skate et que je suis vieux et qu'il a changé mais c'est bien mais c'est marrant parce que du coup moi je vois dans les pays où je vais du coup comme il n'y a pas encore ce truc de le skate c'est un truc de garçon parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de skateurs donc en fait il y a direct des filles des fois t'as même autant de filles que de garçons et la scène est direct mixte comme tu la vois maintenant mais c'est marrant que nous on a eu cette évolution où il y avait des milliers de garçons et peut-être pour deux filles et que ça a pris 20 ans pour arriver à ce que tu dis à cette vision de République ouais bah non ça y est c'est plus genré c'est pour tout le monde enfin et c'est ça que vous évoquiez avec Jean-Marc dans le podcast qu'on a consacré au fait que vous alliez construire des skate-parcs en béton et qui je trouvais à un moment une idée vachement forte et même une concrétisation vachement forte c'est que dans certains pays musulmans où les femmes n'ont pas de droit dans certains où vous êtes allé construire des parcs le skate est arrivé tellement vite et les filles au même titre que les garçons ont fait du skate et il n'y a même pas eu le temps de considérer les garçons et les filles et s'ils avaient le droit de faire ou pas cette activité et je trouve que c'est quand même enfin je trouve ça c'est un peu difficile de mettre des mots parce que déjà je ne l'ai pas vu mais je trouve ça hyper émouvant je trouve ça hyper fort et j'épreuve presque un peu de fierté de me dire c'est un objet qui est arrivé dans un pays et qui a changé la donne et tu l'as vécu donc et c'est grâce à vous enfin à toi et à Jean-Marc que j'ai eu donc un aperçu de cet événement et je trouve que c'est quand même c'est une révolution et après tu parles de ça dans les différents textes parce que c'est ça en fait c'est que c'est plus dur quand t'as déjà une scène et de faire changer les choses parce qu'il y a déjà de l'exclusion mais si t'es inclusif dès le début et que tout après le changement social il est déjà là tu vois et je trouve c'est pour ça que c'est important c'est marrant l'anecdote que tu dis c'était Oliver Perkovitch de Skatistan qui disait ça en fait parce que quand il est arrivé en Afghanistan les filles elles avaient peur de faire de vélo même du vélo le foot non même juste du vélo parce que c'était direct parce que c'était des activités qui étaient clairement étiquetées masculines et en fait il est arrivé avec le skate il a direct créé son école et il a direct fait ce qu'étaient les filles et en fait les filles skétaient avant même que la société là-bas ait eu le temps d'étiqueter ce truc c'est un sport masculin trop tard il y a déjà 50 filles qui skattent et c'est ça qui est dingue et le pouvoir que ça c'est pour ça c'est pas le skate c'est du skate mais c'est aussi c'est porteur de plein de valeurs en fait qui font que ça peut changer des mœurs qui peuvent être considérées par nous comme archaïques mais qui dans certains pays sont toujours d'actualité et qui brident certaines minorités de la population mais ouais ça peut évoluer donc revenons à toi je me garde donc l'apprentissage du skate comment ça se passe et les vidéos que tu vois qu'est-ce que t'as comme image du skate qui te motive à continuer à essayer plus à tomber à apprendre à côtoyer des gens les premières années j'étais à fond de Blueprint donc les vidéos c'était quoi il y avait la Lost and Found la First Broadcast au début je l'avais en VHS et après ouais quand la Lost and Found est sortie je crois que c'était 2003 Yannick Johnson et Danny Brady qui sont passés pro j'étais à bloc ouais c'était une grande époque donc ouais à l'époque on allait beaucoup à Londres du coup avec mes potes on voulait skater Southbank et on a halluciné on allait sur tous les spots qu'il y avait dans les vidéos Blueprint et on disait c'est quoi c'est brique mais c'est inskatable comment tu peux faire ça on était très influencé Londres un peu confidentiel Blueprint en France c'est à dire confidentiel bah c'était pas une marque très très connue qui vendait beaucoup beaucoup de bord tu voyais rarement ah ouais peut-être mais je me souviens qu'on avait été ils avaient fait une première de la Lost and Found à Paris je sais plus où c'était mais ouais j'y étais c'était dingue c'était trop bien c'était un bon souvenir c'est un style de skate qui t'intéressait ou c'est un moment où il y a ça qui est arrivé et t'as accroché parce qu'au début j'ai plus j'ai commencé par voir des vidéos de skate américaines et je pense que ouais c'est le fait qu'il y ait une autre offre c'était complètement différent en fait de ce que ce que l'Amérique nous proposait avec ouais c'était beaucoup de de hammer de gros de gros trucs et ouais là t'avais une autre sorte de skate où c'était vachement plus varié au niveau spot aussi au niveau de la créativité de la façon de les aborder et du style surtout et c'est un truc où je me suis dit c'est vraiment beau moi le côté esthétique ça me parle beaucoup dans le skate c'est pour ça que j'en fais déjà j'aime pas le sport donc je sais pas du tout l'exercice physique ça m'insupporte mais ouais je vois ça comme il y a des vidéos où je regarde et je suis là c'est de l'art c'est trop beau et c'est quoi c'est le mouvement ou c'est l'architecture enfin c'est l'enchant je crois que c'est un tout parce que ouais ça m'a fait ça même pour une vidéo de Hammer par exemple tu vois East Kershart dans la sight and scene dans la transworld c'est une de mes parts préférées mais c'est c'est un tout c'est le fait que ce soit la nuit la façon dont il s'habille la musique la façon dont c'est monté je sais pas il y a un truc il y a une émotion qui se dégage en fait et c'est ça qui me parle souvent c'est ça en fait c'est juste l'émotion qui se dégage du tout du fait de l'ensemble c'est vrai que Blueprint moi je trouve qu'ils ont réussi à transmettre un truc très anglais une espèce de camaraderie après de les avoir côtoyés au Battle of Normandie et les mecs ils étaient tous à fond très très liés très très groupés à se surmotiver sur les spots ils avaient un entrain qui était beaucoup plus important que les allemands par exemple ou même que les français jamais à se plaindre et ça m'avait assez surpris et pourtant c'est il n'y a pas si longtemps et c'est vrai que dans les vidéos il y avait peut-être ce truc où ils transmettaient d'autres valeurs qu'on ne voyait pas transparaître dans les vidéos américaines et à quel moment tu sors de jouer en Josace et tu te confrontes à un monde du skate plus vaste est-ce que tu as des souvenirs de ça ? ça a mis un an mais en fait c'est ouais pendant un an j'ai skété que à jouer en Josace avec mes potes c'était cool et puis en fait tous les ans j'allais en vacances à Lacanot avec mes parents et j'avais appris qu'il y avait un espace de contest de skate je ne sais plus c'était à Senio sous Anglette un truc dans le genre pour les filles et moi j'avais jamais vu une seule fille qui faisait du skate je ne sais pas ma mère elle m'a emmené c'était une heure de là où on était elle m'a dit ah je t'emmène et tout ça va être voilà quoi et là-bas j'avais rencontré Yannick Guineau qui donc était un parisien aïe et qui m'a dit viens viens skater avec nous à Paris et après du coup j'avais été au Dôme et en fait il m'a fait rencontrer Mathilde Bouvet peut-être la seule skateuse de Paris à l'époque ou une des rares et du coup c'est devenu une super pote à moi et du coup j'étais avec Mathilde avec les jumeaux que j'avais rencontrés aussi Benoît et Thomas Renaud et du coup j'ai découvert un autre monde parce que je suis allé au Dôme pour la première fois j'étais là c'était fou et du coup après les gens sur Paris m'ont amené à Bastille le monde s'est élargi tout d'un coup il y avait plein de spots partout c'était dingue et du coup je ne connaissais plus qu'à Paris après j'allais à Paris dès que je pouvais tout le temps Yannick Guineau qui faisait le fanzine Simili ouais c'est ça et qui était dans toutes les soirées dans tous les événements skate qui était partout qui connaissait tout le monde nous on le voyait régulièrement qui était assez lié aux filles du skate effectivement il supportait beaucoup il poussait il aimait bien avec un entrain tout le temps il était tout le temps à fond ouais c'est vrai il était très motivant et donc t'as l'âge des jumeaux c'est ça non ils ont 4 ans de moins que moi mais ouais moi je les ai j'ai dû les connaître je devais avoir je sais pas 18 ans mais ils devaient avoir 14 mais ouais ça c'est vrai t'arrives à un moment à Paris j'étais alors un âge mental de 14 ans aussi les jumeaux étaient très en avance pour leur âge disons-le comme ça ouais t'arrives à un moment où il y a une grosse émulsion à Paris et qu'est-ce qui te marque quand t'arrives au Dôme quand tu découvres toutes ces possibilités que tu pouvais pas imaginer je sais je sais plus vu je voulais skater tout le temps c'est pas toutes les possibilités que je pouvais imaginer c'est plus l'espace le monde qui s'offrait à moi que les possibilités je me disais ouais mais en fait faut bouger je peux aller là là après ça te donne envie de voyager d'aller plus loin aussi dans d'autres villes tu te dis ouais mais c'est infini en fait c'est ça qui t'a motivé à continuer non je dirais pas ça parce que moi j'étais addict direct dès l'instant où j'ai fait le holy j'étais là ouais mais je vais faire ça toute ma vie je le savais c'est juste que par contre ça permet d'entretenir la flamme je pense c'est tout le temps tout le temps de nouvelles choses à faire je pense tu peux jamais t'ennuyer dans le skate jamais c'est ça qui est fou c'est qu'il y aura tout le temps de nouvelles choses à faire de nouveaux endroits à skater de nouvelles façons de les aborder jamais tu n'auras le temps de toute une vie pour tout faire tout essayer tu cours après ça c'est un truc que t'évoques dans différents textes que t'as pu écrire le temps et c'est comme des choses qu'on a à faire ça me stresse le temps c'est quelque chose qui me pèse beaucoup t'as l'impression de le perdre de pas en gagner assez on passe notre vie à perdre du temps ces expressions gagner du temps je comprends je ne capte pas mais le temps il avance et on a de moins en moins c'est tout c'est la tragédie de la vie mais non après non mais il y a un truc que j'ai compris aussi c'est que on n'a pas de dans la vie il y a plein de trucs il y a plein de trucs à faire et on n'a pas le temps de toute une vie pour tout faire et il faut choisir ses batailles et à un moment donné ouais moi pendant peut-être 10-15 ans le skate c'était toute ma vie mais juste en faire tous les jours tout le temps et puis à un moment j'ai eu besoin de se concentrer mon temps à d'autres choses peut-être aussi mais ouais j'aimerais bien avoir plus de temps il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire mais c'est pas possible et comment tu concilies le skate avec l'école et certaines obligations ta famille comment on t'en parle et comment on t'en passe allo allo toi ça marche moi ça grésille attends je reprends et ce moment où tu vas à Paris skater tout le temps et que ça devient une obsession qu'est-ce que tu fais d'autre tu vas toujours à l'école et ta famille tes parents comment ils considèrent ça alors parce que j'ai commencé le skate à 15 ans et donc au début je devais quand j'ai commencé à aller à Paris je travaillais à Versailles à 35 street dans le magasin de skate j'étais en BEP vente alternance donc ma vie était c'était c'était pas une bonne période de ma vie parce que en fait je me suis en seconde ils voulaient plus de moi au lycée où j'étais à Versailles donc j'avais arrêté l'école et je m'étais retrouvé du coup à faire un BEP vente un peu par défaut l'année d'après donc à 16 ans je me suis signé un contrat de 2 ans avec une école enfin un CFA et donc l'entreprise 35 street magasin de skate mais qui était pas enfin c'était pas l'endroit le magasin de skate où tu rêves de travailler mais surtout j'avais 16 ans et je voulais faire du skate tous les jours et j'étais au 35 heures et j'avais que 5 semaines de vacances par an donc quand tes potes sont à l'école à l'époque et qu'ils ont des vacances bah toi tu vas tu vas bosser quoi moi ça c'était une période très dure de ma vie parce qu'au bout de 2 mois en fait je me suis rendu compte que c'était pas pour moi que c'était pas que c'était pas viable ah ouais que c'était pas possible que j'étais là mais je peux pas comment ils font les gens c'est ça la vie enfin vraiment ça m'a fait un choc énorme t'as 16 ans et tu passes de être un enfant où tu joues tout le temps où tu vas vite fait à l'école puis tu passes à ça et du coup ouais au bout de 2 mois comme je te dis j'ai compris que ouais c'était pas pour moi mais j'étais là putain mais faut que je tienne 2 ans mais comment je vais faire et je les ai tenus mais ça a été très long t'as aussi à tenir ouais ouais bah ouais parce que j'étais là si j'arrête ça alors que j'en ai arrêté la seconde enfin je fais quoi de ma life après tu vois j'étais un peu et après c'est ça qui m'a motivé aussi à reprendre mes études parce que j'étais là je veux pas pour l'instant et pour l'instant je sais pas ce que je vais faire de ma vie j'ai 16-18 ans enfin c'est normal personne sait à cet âge là faut arrêter de se mentir quoi si vous m'écoutez franchement les gens qui vous mettent la pression personne sait quoi soyez rassurés ça peut durer un bon moment c'est clair même là je sais pas encore je me pose tout le temps des questions mais bon après on a une petite idée avec le temps mais juste une petite idée mais bon ouais donc c'était ouais c'était un peu compliqué mais du coup j'étais hyper quand même hyper motivé de ce qu'était tout le temps enfin tous les moments où j'avais du temps j'étais à fond et là tu venais déjà à Paris ouais je venais à Paris tous les week-ends quoi parce que du coup j'étais à Versailles soit enfin j'étais à l'école à Saint-Quentin en Lévenne une semaine sur deux et à Versailles au shop l'autre semaine donc ouais tous les week-ends j'allais à Paris ce qui était avec Mathilde et tout et les autres par contre après ouais du coup après je suis retourné à l'école donc j'avais un peu plus de temps enfin au moins j'avais les vacances et après le bac là c'était la folie parce que je suis allé à la fac et là non seulement j'avais toutes les vacances mais en plus j'avais que 2-3 jours de cours par semaine enfin tu vois la fac c'est le feu j'étais à fond la sécurité sociale ouais c'était dingue en plus ça devenait intéressant enfin c'était pas non plus juste sur une chaise et j'attends que ça passe comme jusqu'au bac c'était un peu ça le cas c'était assez ennuyant mais ouais la fac ça m'intéressait j'étais content d'y aller et puis ouais j'avais beaucoup de temps pour ce qu'il était donc c'était parfait j'étais ravi et là tu t'habites à Paris ouais j'habite à Paris ça fait maintenant 13 ans quoi parce que j'ai commencé à habiter à Paris quand j'étais à la fac ouais c'était longtemps il y a pas si longtemps 13 ans ça va 13 ans j'avais 21 ans ouais quelque chose comme ça ça reste honnête mais en tout cas je savais pas du tout qu'il y avait été là dans ce truc du sketch-up qui parfois peut être et d'un douloureux et être être un premier pas vers arrêter le sketch il y a quand même ouais heureusement que j'étais vraiment beaucoup trop à fond à cette époque-là pour arrêter le skate mais ouais ça peut t'en dégoûter je conçois parce que c'est un peu dur non mais après c'était cool ça m'a fait rencontrer d'autres gens il y avait Stéphane Gowry je le connais depuis cette époque-là du coup ce qui venait tout le temps à 35 Street aussi et ouais c'était marrant il y avait une petite scène autour une petite scène qui était vachement active qui faisait des vidéos carrément et à quel moment il y a Nosebone qui est entré ou tu rentres dans Nosebone dans le team Nosebone et ça comment ça se passe et comment tu le vis cette attention ça a été assez vite parce que Nosebone ils ont ouvert en 2003 à Nation moi je suis rentré dans le team en 2004 du coup ça faisait ça faisait 3 ans que je quittais et c'est ouais à l'époque c'était Olivier Biarrotte qui m'a fait rentrer dans le team qui travaillait à Nosebone ouais qui travaillait à Nosebone qui était aussi dans le team et voilà ça s'est bien passé direct moi j'étais à fond j'étais là trop cool enfin voilà quoi tu t'es pas posé plus de questions que ça de savoir si c'était légitime pas légitime le fait que tu sois une femme pas une femme si je pense bien sûr parce qu'après il y a la question de niveau qui se pose quand tu vois que tous les autres dans le team ils sont plus forts que toi les mecs c'est un peu forcément tu te dis ok ouais je pense qu'un conseillement ça vient à un moment donné tu te dis on me sponsorise parce que je suis une fille tu vois c'est sûr ouais après c'était une opportunité je trouvais ça cool peut-être qu'il allait supporter une fille je sais pas je me suis pas non plus posé plus de questions que ça je t'avoue parce que j'avais envie de faire du skate j'avais envie de faire des choses enfin j'avais envie de partir en tour de faire du skate avec des gens motivés qui ont envie de faire du skate j'étais juste trop à fond de skate du coup c'était une opportunité parfaite à ce moment là et c'est vrai parce qu'après du coup on a filmé pour la rendez-vous moi j'étais à fond c'était trop cool c'est ce que j'aimais faire juste aller de spot sans spot faire des missions et là et là s'adapter à ce truc de vidéo comment ça se passe c'est un truc qui vient naturellement t'hésites pas à partir en tour et à skater c'est pareil c'est pas un truc après c'est des garçons je peux leur poser les mêmes questions même question ah tu dis par rapport au fait que je sois une femme non justement voilà ça fait peu de temps que tu fais du skate et tu te retrouves à avoir des choses à faire dans le skate est-ce que c'est difficile sachant qu'il y a plein de gens qui en supportent pas ce genre de pression non parce que c'était exactement ce que je voulais faire à cette époque là à ce moment donné là de ma vie c'est ce que je faisais de toute façon que ça aurait shop ou pas shop ça aurait rien changé en fait c'est juste ça te donne des moyens pour le faire mais je me suis pas du tout me posé la question parce que de toute façon c'est ce que je faisais tous les jours que je sois dans le shop ou pas j'aurais fait la même chose en fait du coup je me suis pas senti obligé de le faire tu vois par exemple c'est différent à une époque de maintenant où j'ai d'autres choses à faire où si on me dit on fait une vidéo il faut faire ci il faut faire ça tu vois c'est plus compliqué parce que je suis à un stade de ma vie où j'ai aussi d'autres choses où je fais d'autres choses et j'ai d'autres envies et du coup c'est plus un temps que je dois caler pour ça parce que même si j'ai aussi envie de le faire comme je te dis le trip en Palestine je l'attendais j'étais refait d'aller là-bas le crew était super j'avais trop envie de filmer j'adore l'endroit mais ouais c'est juste c'est une autre démarche c'est un peu moins naturel tu vois c'est ok là je suis libre on organise ça on fait ça et ouais je suis trop motivé j'ai envie de le faire mais c'est pas genre ce que je fais tous les jours ouais c'est ça on parlait de ça tout à l'heure du fait ce moment où les choses deviennent un travail ce moment où t'es vidéaste de skate avec tes potes et puis à un moment tu dois filmer avec d'autres gens ou avec qui t'as peut-être moins d'affinités c'est ça j'ai vécu ça quand on a filmé pour l'intra Muros parce que du coup Ludo il pouvait pas finir la vidéo et ouais moi j'avais annulé deux chantiers pour venir deux semaines à la deadline pour faire des images et ouais ça a été compliqué de filmer avec des gens qui te mettent des plans ou toi tu t'arranges pour être dispo et là c'est là où j'ai senti que ouais parce que justement je faisais pas ça tous les jours que j'avais fait des efforts pour que ça se passe que ouais j'étais là ouais si ça se passe pas bien enfin c'est pas cool quoi tu vois alors que si tu fais ça tous les jours quoi qu'il arrive de toute façon tu t'en fous que les gens ils te mettent des plans ou quoi tu fais ça tu vois c'est un autre délire mais après c'est sûr que quand tu fais ça avec des potes l'entrain est différent de ce moment où tu dois faire ça avec des gens que tu connais pas avec qui tu travailles avec qui ah ouais ça c'est un autre délire c'est pas possible aussi c'est pour ça que j'étais content enfin Ludo c'était mon pote donc voilà c'est pour ça qu'on a fait enfin il y aurait rien eu sûrement parce que de toute façon on aurait passé nos journées ensemble je veux dire qu'on fasse une vidéo ou pas pour Nozbone c'est ce qu'était ensemble enfin tu vois c'était pas en tout cas je vais pas parler pour lui mais de mon côté je ressentais pas d'obligation quoi j'avais envie de faire ça j'avais envie d'être avec lui faire du skate et je pense que lui à cette époque il avait envie de filmer du skate et alors le faire avec ses potes bah ouais normal et l'émission avec Nozbone comment ça se passe ouais Ludo Azemar qu'on a déjà interviewé tu filmes avec lui et voilà c'est des choses c'est naturel et il te pousse à te surpasser t'as des objectifs toi ou je sais pas je suis pas sûr qu'il me pousse mais moi en général je sais ce que je veux faire je me dis ouais là j'ai envie de faire tel truc à tel spot on y va et lui il est là ouais bah vas-y banco chambé on y va il me suit quoi il est motivé et peut-être après ouais t'entends il va donner quelques idées s'il a des trucs en tête et qu'il se dit que je pourrais faire tel truc mais ouais c'est assez je dirais que c'est assez naturel quoi et après t'as des sponsors qui entrent dans le dans le dans l'équation ouais c'était c'est Luigi qui m'a fait rentrer chez Vans après en 2006 je crois qu'il avait demandé ouais c'était Alexis Josion à l'époque Alexis il avait dit direct il avait fait ouais quoi j'en mets voilà du coup j'ai j'ai eu des Vans depuis c'est une pression supplémentaire tu comprends qu'on te sponsorise t'as envie de ça ? bah non du tout parce que comme je te disais au début enfin ça existait mais non ça n'a jamais été un objectif parce que je pensais parce que quand c'est arrivé en fait je pensais pas j'imagine que je pensais ne pas avoir le niveau ne pas avoir ce qui était enfin ne pas le mériter ne pas avoir ce qui était depuis assez longtemps ou je pense que ça m'était même pas venu à l'idée quoi juste j'avais trop envie de faire du skate tout le temps et c'est ce que je faisais et du coup c'est venu c'est venu comme ça et j'étais oh quoi ok trop bien mais après moi j'ai jamais ressenti comme une pression parce que enfin c'est pas ouais c'est une grosse marque qui te donne des chaussures mais enfin je sais pas j'ai jamais été payé donc ça aurait été différent mais enfin j'ai un peu tout le temps tout payé pour moi donc après je sais pas j'avais jamais l'impression de devoir rendre des comptes surtout que de toute façon je le faisais naturellement à l'époque vu que voilà je filmais tout le temps enfin on faisait plein de trucs donc tu skates en fait t'as des vannes au pied enfin ils sont contents c'est ça je pense je sais pas s'ils attendent des trucs spécifiques j'espère pas à quel moment il y a des événements avec que des filles est-ce que t'as le souvenir là à quel moment ça arrive ça en France en tout cas en France alors si mes souvenirs sont bons parce qu'il y avait eu un contest à quand je sais pas si c'était ça le déclencheur ou quoi mais ouais au Guetta et de Caen le skateparking d'or j'avais rencontré Claire Allôme qui est une super amie et il y avait aussi Claire et Sertel qui étaient venues Pascaline à l'époque enfin il y avait un peu en gros toutes les filles qui faisaient du skate en France quasi enfin je pense celle qui était motivée en tout cas de bouger et tout qui était venue et je sais que ouais je sais même pas si c'était ça le déclencheur mais ouais en tout cas c'est là que j'ai rencontré Claire on se connaissait avec les autres et puis après on était partis à Munich enfin non après on a commencé juste à organiser nos deux tripes parce qu'on voulait on s'était rencontrés on avait une bonne vibe ensemble et on voulait faire des trucs je fais ouais avec elle avec Claire Allôme et tout j'étais Mathilde Bouvet on était partis à Bratislava aussi on était à peine majeure enfin Claire elle était mineure même aussi on était allé à Munich je sais pas on avait fait quelques tripes en Europe ça faisait du bien de se retrouver avec d'autres femmes qui font du skate est-ce que les garçons avaient leur place ? c'est des questions ouais c'est marrant parce que si tu posais des questions ça m'est jamais juste m'est jamais venu à l'idée c'est juste ça s'est fait comme ça genre on était potes entre nous donc on s'est dit ah c'était un coup de pote qui allait là après sinon des fois ouais des fois on se faisait des tripes par Barcelone avec Joseph et les jumeaux parce que c'était un autre coup de pote ou des fois pour des tripes nos bonnes avec d'autres gens parce que voilà c'est le crew mais ouais je me suis jamais vraiment posé la question de ouais si c'est vrai est-ce qu'il y avait une synergie ou une synergie féminine ? je pense qu'il y avait un truc quand même parce que c'est on était peu à faire du skate et je pense qu'on se sentait ouais on était là ouais peut-être comme moi c'est juste qu'on se sentait plus différente en fait des autres filles plutôt que ce truc de de se positionner c'était plus une façon de se positionner aux autres filles qu'aux garçons dans le skate ouais j'ai l'impression que c'est ça c'est une question ouais si mais c'est l'impression que j'en ai en fait parce que en fait tu te retrouves enfin moi à l'école j'avais pas d'amis filles quasi jamais quoi tu te retrouvais jamais dans les tu commençais à me faire parler avec des filles tu vois à l'époque quand t'es ado j'ai l'impression que c'était hyper superficiel les meufs qui parlent de maquillage de coiffure de machin t'es allé juste cliché ce que je dis là mais c'est la réalité mais ouais c'est c'est l'apanage de l'adolescence moi j'étais à un autre niveau dans ma vie où je me reconnaissais pas enfin j'étais pas du tout sur le même état d'esprit les mêmes vibes et du coup ouais quand je me retrouvais avec d'autres filles qui faisaient du skate et j'étais là ouais peut-être en fait y'en a d'autres des comme moi qui s'en foutent qui ont juste envie de faire du skate rigoler de voyager et ça ça faisait plaisir quoi tu vois je suis pas la seule quoi j'ai pas une extraterrestre quoi en fait non elles sont pas toutes qui va rassurer la jante masculine qui écoute je sais pas et ça t'a conforté dans dans l'idée de continuer même enfin pas dans l'idée de continuer mais même si dans tous les cas t'étais obsédé par le skate et c'était ce que t'avais envie de faire est-ce que c'est quand même un moment où voilà qui te soulage et qui te conforte dans tes choix où tu te dis ah non mais je suis pas un marginal je fais un une activité marginale mais il y a d'autres gens qui font enfin d'autres femmes qui font cette activité donc être marginal au sein d'une activité marginale est-ce que ça t'a soulagé ou voilà ou est-ce que justement ça a été un prétexte à encore plus de motivation et plus de nouvelles perspectives je sais pas c'est très difficile de toutes tes questions pour moi parce que c'est des choses auxquelles j'ai jamais vraiment pensé ça m'est jamais trop venu je me suis jamais arraché les cheveux sur le fait que j'étais la seule fille ou sur mon genre moi je pose des questions après je pense qu'elles peuvent être assez maladroites aussi non mais après je comprends que c'est des questions que les gens se posent mais c'est marrant parce que j'ai des questions que je me suis jamais posées du coup je suis là ouais à toi comment je l'ai ressenti mais est-ce que je me suis est-ce que je l'ai ressenti parce que est-ce que je me suis posé la question déjà avant ou du coup j'ai pas trop quoi répondre c'est étrange mais après j'imagine que ouais c'est des trucs dont j'ai pas eu conscience mais j'imagine qu'inconsciemment ça doit être réconfortant évidemment je vais pas mentir je pense même si tu fais pas attention ça doit quand même ça doit quand même jouer mentalement et est-ce que t'as c'est sûr t'as eu l'occasion de prôner est-ce que t'as défendu défendu la cause défendu la cause c'est pareil après si c'est maladroit je m'en excuse mais non ce qu'il y a un peu de partie dans ta question c'est pour ça parce qu'au début j'allais répondre quelque chose et puis après t'as parlé de ouais juste essayer de promouvoir une individualité mais ça ouais c'est en plus voilà militer pour embarquer d'autres filles est-ce que t'as eu la possibilité de le faire à un moment en tant qu'individu effectivement et après peut-être je pense que j'ai jamais trop fait ça parce que je m'en foutais un peu en fait j'avais envie que les filles qui skettent le fassent pas parce qu'elles l'auraient fait qu'il y ait des gens qui militent pour elle ou pas de toute façon comme moi un peu c'est juste t'as envie de sketter tu skettes et j'avais pas envie d'aller les chercher ou je sais pas où par contre s'il y avait des filles qui arrivaient qui skettaient ouais je t'ai refait forcément t'es là t'es comme moche mais non j'ai jamais milité pour cette cause après militer c'est peut-être un terme un peu fort ouais c'est un peu fort voilà juste est-ce que si t'as eu l'occasion de défendre ça au sein d'un sketch shop ou d'une marque est-ce que t'as saisi l'opportunité de dire ouais mais là y'a une telle une telle une telle voilà et ça peut être bien qu'on fasse ça mais au même titre de monter des des skettrips avec des filles c'est quelque chose que t'as pu faire non je suis pas sûr que j'ai fait ça j'ai été dans dans des plans de gens qui faisaient ça donc ils mais moi personnellement je crois pas que j'ai trop fait ça après ouais c'est sûr que je sais que si je peux mettre mes potes dans des plans je le fais mais je suis pas sûr que c'est une question parce que c'est une fille ou quoi mais genre parce que je le fais pour des garçons aussi tu vois mais genre ouais Chloé et Jeanne j'ai toujours eu un bon feeling avec et ouais si je peux les mettre dans des plans je le ferai tout simplement mais c'est plus rapport à la personne qu'au fait que ce soit une fille qui skate je pense t'évolues dans le skate français dans le skate parisien et qu'est-ce qui t'attire et ce vers quoi tu tends est-ce que t'as une idée de où t'as envie d'aller et où est-ce que t'as envie de présenter dans le skate par rapport aux vidéos par exemple c'est une question très difficile mais je sais pas si j'avais envie de présenter quelque chose en particulier je voulais juste ouais je pense on va juste montrer le meilleur de moi-même essayer de moi me dépasser dépasser mes limites filmer des trucs que je t'ai pas sûr non j'étais capable des fois Ludo il pourra te dire j'ai essayé un nombre de trucs que j'ai jamais réussi à rentrer mais bon voilà c'est le game tu testes c'est marrant t'es là voilà je vais faire ça en fait le jour je me suis peut-être un peu sur-estimé mais ouais non je voulais juste faire le plus que je pouvais être à fond est-ce qu'il y a eu différentes étapes en fait entre tu fais du skate avec Ludo avec l'équipe Nosebone tu commences à partir en trip et par rapport à l'activité que t'as aujourd'hui est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit ah putain ce truc des moments clés où tu t'es dit ah putain ce truc de ce petit skatepark en béton ce truc ou Luigi qui a été peut-être un des premiers à mettre du béton sur des coins de Jersey Barrière c'est plus des moments comme ça est-ce qu'il y a eu des moments comme ça qui t'ont pas du tout ça c'est des trucs dans lesquels j'étais pas impliqué qui me parlaient pas forcément genre tu vois typiquement Kovo il fait des trucs depuis hyper longtemps et ça a entendu du Népal que je suis allé chez lui l'aider il y a qu'après je venais l'aider dès qu'il avait besoin de moi il m'appelait mais avant ça c'est un truc où j'ai jamais été là-dedans dans la scène skate parisienne et c'est plus ouais je pense c'est autre chose c'est juste qu'il y a eu des moments clés où c'était ouais c'était assez naturel et assez spontané sur les rencontres et un peu de la chance mais tout a changé après après la Café Clop en fait il y a eu les 10 ans de Osborne avec la première de la Café Clop et ça a été un peu une grande transition pour moi parce que d'une part j'avais fini les études il y a un an donc le master à la fac et je savais que je voulais pas faire de doctorat c'était fini mais je savais toujours pas non plus ce que je voulais faire dans la vie donc c'était un peu banco pour moi c'est que voilà on était en train de faire la Café Clop et du coup c'était mon excuse pour dire à mes parents bah non je cherche pas du travail parce que j'ai des trips prévues toute l'année donc on doit aller au Portugal à Barcelone voilà quoi désolé je peux pas quoi mais ouais en gros c'était un peu difficile de ma vie parce que j'avais 26 ans je sortais de la fac mais je sais pas ce que je voulais faire je sais qu'on a la société mais t'attends derrière toi que tu tu j'aime bien quand tu parles de la société bah c'est un peu ça parce que c'est pas que les parents tu vois c'est juste t'es censé un peu ouais t'es censé faire quelque chose pour la société gagner ta vie mais quand tu sais pas quoi et qu'il y a personne qui te tente vraiment à ce moment là tu vis tu vois tu fais pas n'importe quoi non c'est vrai mais c'est juste que tu te poses beaucoup de questions parce qu'en fait y'a des attentes d'ailleurs surtout si les parents qui sont là bah ça y'a t'as fini les études tu vas faire quoi bah qu'est-ce que je vais vous répondre à ça je sais pas mais c'est compliqué de dire je sais pas et de dire je vais prendre du temps pour trouver ou en attendant parce que après je sais pas tes parents peut-être qu'ils ont peur que tu vas passer un an à faire la teuf ou à le droguer ou j'en sais rien mais c'est vrai même toi tu sais pas ce que tu vas faire donc peut-être que c'est ce qui va se passer du coup on a fini de filmer pour cette vidéo et pas longtemps avant la première en fait je parlais par hasard avec Louisa Menke sur Instagram parce qu'à l'époque elle était en Australie et j'avais un message je me dis ah c'est où je suis en Australie et là elle me dit ni d'avenir d'Adam mais là je pensais aller voyager en Thaïlande ou en Inde ou au Laos ou je sais pas quoi moi je lui réponds putain ouais trop bien je viens avec toi mais ouais en fait un mois plus tard on partait toutes les deux en Inde pour et au Népal pour 5 semaines mais sans savoir ce qu'on allait faire là-bas il n'y avait pas de plan mais ça m'a un peu sauvé parce qu'il y a eu la vente première de la Café Club et 3 semaines après je suis parti parce que sinon je n'avais plus de plan je fais quoi de ma vie en gros c'était mon ex-projet j'étais bon bah là j'ai ça on verra après je gagne du temps et puis après tu vois finalement tu gagnes du temps ouais tu gagnes du temps sur les attentes des gens sur répondre à leurs attentes mais du coup ça a fait que après ma vie s'est enchaînée j'ai pas trop eu le temps de me poser moins de questions parce que ça m'a amené des rencontres des projets et voilà après la transition ça fait assez naturellement du coup j'ai eu la chance pour ça j'ai pas eu le temps de me poser des questions pendant des années heureusement mais bon après je dis ça mais je m'en pose encore des fois je me réveille je me dis j'ai mal partout j'ai mal aux genoux pourquoi je fais ça et voilà et là tu découvres donc des pays complètement différents il y a ce truc de construire des skateparks donc tu as une histoire aussi par rapport à ça ça se passe en Inde ouais ça se passe en Inde et en fait moi et Louisa on n'est pas du tout pour préparer notre trip et au bout d'une semaine on se faisait pas chier mais limite parce qu'on était là ouais les gens ils te prennent pour des touristes c'est relou on sait pas quoi faire et en fait Benny de Wall Street Benoit Gonçola il avait fait un tour du monde il était passé en Inde avant et il m'avait dit ouais il y a une fille à Bangalore qui skate faut que tu la contactes elle est trop cool donc je lui envoie un message et elle me dit ouais je suis en train de construire un skatepark à Kovalam venez elle était refaite qu'elle n'avait jamais rencontré de skateuse du coup elle était trop refaite il y a deux européennes qui sont là venez et tout le lendemain c'était à une heure de train donc le lendemain on a pris le train on y allait puis au final on est resté ouais les deux trois semaines le temps que le chantier il a pris et c'était une super expérience en fait c'était dans une école le skatepark qui était au dessus des salles de classe c'est ouf ce serait même pas imaginable en Europe c'était une petite ONG belge qui était implantée en Inde qui faisait c'est une école de la seconde chance donc en fait c'est tous les enfants qui sont déscolarisés du village de pêcheurs d'à côté ils les reprennent parce que c'est des enfants qui ne peuvent plus aller à l'école même s'ils en ont envie ils sont tellement loin qu'ils ne peuvent plus du coup ils vont à cette école là et pour les motiver à y aller ils utilisent le surf et le skate du coup maintenant depuis qu'il y a des skateparks donc en gros s'ils vont à l'école quatre jours par semaine ils ont le droit de skater ou surfer un jour s'ils y vont les cinq jours tout le week-end ils peuvent c'est trop cool et cette femme c'est qui à Kovalam ? la skateuse pardon Attita Vergezet et elle est avec ses petits bras à essayer de faire un skatepark en béton ouais enfin elle était accompagnée d'un autre gars d'un autre d'un allemand qui l'aidait aussi et après il y avait les kids de l'école qui nous aidaient mais ouais c'était un peu il n'y avait pas beaucoup de gens c'était un peu à la dure mais après c'était quoi il y avait il y avait deux trois rampes un speed bump c'était pas non plus c'était pas énorme pour toi maintenant c'est un peu c'est la routine tu fais ça toute seule non on fait jamais rien tout seul tout seul on n'est rien clairement et là t'as une épiphanie t'as une révélation à ce moment là de dire c'est vraiment un but non pas du tout à poursuivre pas du tout non non c'est juste que mais non j'ai adoré mais pas du tout parce que j'y connaissais rien à l'époque j'ai plus aidé à porter des trucs essayer d'aider comme je pouvais sans expérience mais après j'ai essayé de comprendre ce que je faisais parce que moi j'aime bien de toute façon quoi que je fasse il faut que je sache pourquoi je fais les choses sinon j'ai pas du tout envie de les faire et j'aime bien qu'il y ait une logique et ouais et quand on m'explique c'est intéressant mais le truc c'est qu'en fait on a gardé contact avec cette fille Atita et le fait qu'on soit venu ça l'a hyper motivé elle s'est dit ouais l'année prochaine je vais faire venir plein de filles en Inde et on va faire un tour en bus et elle c'était sa bataille un peu qu'il y ait des filles qui skatent parce que mais ouais c'est parce que là-bas c'est difficile même si t'es une fille que tu veux faire du skate c'est juste pas possible en fait donc t'as besoin de support t'as besoin de montrer que ouais t'es une femme et que tu peux faire du skate c'est un combat différent qu'ici et du coup c'est ce qu'on est revenu et on a fait ce trip qui était vraiment incroyable où on a aussi construit des obstacles dans les DIY de là-bas et on a donné des cours de skate enfin on a on a visité plein de projets sociaux différents on a aussi fait du street enfin sur les rochers enfin comme on pouvait trouver des spots filmer tant bien que mal en Inde ouais c'était une super expérience quand on a fait plein de trucs et c'était une expérience incroyable et ça c'est en quelle année et vous êtes combien ? 2015 je crois et on était une douzaine t'avais des filles ouais de partout t'avais Monique Achaud qui était venue d'Australie t'avais moi j'étais venue avec Chloé Bernard et Virginia Fernandez qui avait fait un super documentaire dessus t'avais une vidéo sur Vimeo et c'était super bien fait et t'avais une israélienne une fille de Copenhague je sais plus mais ouais c'était vraiment une super expérience et en fait c'est un peu là que tout a commencé aussi parce que pendant que j'étais à Strip j'ai entendu parler du projet de construire le skatepark en Éthiopie à Disabéba avec Make Life Skate Life et c'était genre trois mois plus tard et moi entre temps j'allais voir ma soeur qui habitait à SF et du coup je suis rentré et j'allais en Éthiopie et après je ne suis plus trop jamais rentré chez moi ouais après ça a été une révélation après en Éthiopie l'Éthiopie là tu parles plus de révélation et ça a été un vrai tournant ouais en fait j'y suis allé deux fois donc pour le parc à Addisabéba et le deuxième à Ouassa c'est le nom que je te parlais où ça a été la crise mais ouais ça a été une révélation parce que ouais il y a eu une super synergie quoi tout le monde travaillait à Donf tout roulait je ne sais pas c'était juste l'énergie était incroyable et ouais j'ai adoré faire ça j'avais envie d'en faire plus j'avais envie d'apprendre comment ça marchait et aussi le fait de faire avec les skateurs de là-bas de travailler ensemble pour qu'eux ils travaillent pour avoir leur premier skatepark c'est quand même dingue sinon on avait pu faire ça ici ça aurait été fantastique après t'en prends soin c'est un truc que t'attends aussi ils attendaient ça depuis longtemps il y a une demande et après du coup finalement parce qu'un projet organisé ça met du temps trouver les financements trouver l'équipe faire la paperasse tout ça pour le terrain etc on te demande un skatepark et paf un mois plus tard il est construit c'est pas comme ça que ça se passe donc en général les gens ça fait deux ans qu'ils savent de l'avoir et quand t'arrives enfin ouais c'est fou quoi et puis le jour de l'ouverture du parc une fois qu'il est fait c'est encore plus fou parce que des fois t'oublies un peu pourquoi tu fais ça il y a des projets où quand tu souffres vraiment t'es là des fois tu te demandes pourquoi je m'en fiche ça comme la deuxième fois en Ethiopie où il nous arrivait que des galères où mon pote a eu la malaria où on n'avait plus de budget où on n'arrivait pas à finir ce parc on était mort on n'avait que des problèmes on s'est fait voler tous nos outils c'était juste l'enfer on était là mais pourquoi on fait ça pourquoi on s'inflige ça quoi et en fait le jour où ça commence à skater où le parc est fini tu sais très bien pourquoi tu fais ça tu vois tous les kids qui sont à don ça skate de partout il y a une énergie folle et tout le monde le smile et là ouais tu te poses un peu moins de questions du coup quand tu parles de cette expérience qui a l'air vraiment extrême par rapport à ce que t'as pu vivre ces dernières années t'as pensé baisser les bras et te dire non mais en fait là je vais dans un truc d'une direction qui je pourrais pas je peux pas continuer c'est plus sur le coup en fait avec mon pote Léo sur le coup t'es là mais en fait on prend un environnement demain on se casse alors là on va mourir clairement on se le disait tous les soirs on était dans la chambre d'hôtel et on se regardait on était là ouais mais on va crever ici c'est pas possible comment on va faire ça doit sonner un peu dramatique mais ouais sur le coup c'était exactement ça et maintenant avec le recul je rigole justement je regrette pas du tout cette expérience ça a été super formateur parce qu'il y a plein de gens qui ont craqué émotionnellement il y a beaucoup de gens qui ont pleuré cette histoire de malaria qui nous a vraiment pesé où t'es en train de te dire t'as ton pote qui est en train de crever dans une chambre d'hôtel et toi t'es en train de faire du béton il est 4h du mat t'en peux plus mais il y a le truc il est pas sec et t'es là mais qu'est-ce que je suis en train de faire est-ce que je devrais pas plutôt rester avec mon pote qui a la malaria c'est grave et là je suis en train d'essayer de faire un skatepark est-ce que c'est pas si important tu vois tu remets tout parce que tout est relatif et d'un coup tu remets tout en question les priorités ce que t'es en train de faire pourquoi tu le fais est-ce que ça vaut vraiment le coup est-ce que ça en vaut la peine cette souffrance dans le skate on est quand même rarement confronté à des situations si extrêmes et là c'est lié au skate t'es à cet endroit pour le skate et donc effectivement c'est une émotion qu'on connait pas parce que jamais on est confronté à voilà sauf si tu tombes sur des gens mal intentionnés dans un pays improbable qui peut aussi arriver ah ouais mais dans les favelas je me suis posé la question aussi le premier jour où je suis arrivé où j'ai eu un gun pointé sur moi et là tu te dis waouh enfin limite quoi tu vois t'es là putain mais ça se trouve en fait je vais crever quoi des fois tu te poses la question tu te dis ah ouais là mais là en fait c'est dangereux pour ma vie est-ce que mais ouais après les kids ils veulent vraiment ce parc mais ouais mais quand même est-ce que ça vaut le coup que je meurs pour non mais c'est vrai c'est compliqué quoi quand t'as des journées où t'as des tanks de police qui débarquent dans la favela et que ça tire de tous les côtés t'as des t'es dans tu te retrouves dans la rue à courir pour entrer pour entrer à l'appart parce que tu veux te prendre une balle perdue bah ouais ça fait partie des moments où tu te poses tes questions et ça c'est arrivé au Brésil ? ouais au Brésil dans les favelas c'était le truc le plus sketchy que j'ai jamais fait clairement ah ouais clairement t'es en terrasse en train de manger une pizza le mec à côté de toi il a une énorme mitraillette des gens ils ont des guns partout tu marches dans la rue t'as les rond-point t'as les tables remplies de cocaïne avec 5 gars des gangs avec les guns t'as des gens qui font la queue c'est ouf c'est un film c'est Narcos quoi c'est pire que Narcos bah ouais toi t'es là et le truc que j'ai appris c'est qu'on est arrivé on est arrivé là-bas et en fait ils ont eu l'autorisation pour construire le parc genre genre 3 jours avant qu'on arrive ou un truc comme ça genre on avait déjà tous les billets parce que c'est le gang qui donne l'autorisation c'est pas les autorités là-bas ça fonctionne pas comme ça tu vois ce que je veux dire c'est la favela c'est pas Rio dans les trucs de touristes donc si les gangs veulent pas que tu fasses un truc tu fais rien quoi tu vas avoir des sacrés problèmes parce que nous rien que quand ils ont compris qu'on faisait ils savaient pas qu'on faisait un truc en béton je pense qu'ils avaient pas capté au début mais après ils sont arrivés ils ont vu qu'on n'utilisait pas parce qu'ils ont eu son bise avec une compagnie de béton spécial donc ils nous ont fait ah ouais non mais là ça va pas être possible les gars donc là la compagnie vous commandez votre béton à 20 minutes là non nous vous allez le commander à 2h parce que c'est voilà c'est comme ça et c'est tout tu vois et tu dis pas bah non c'est trop cher bah tu dis ferme ta gueule quoi et tu le fais et vous avez été obligé de le faire bah bien sûr attends il y a un gars avec une mitraillette qui te dit ça mais moi personnellement jamais mais ouais tu le fais c'est pour ça que je pose la question tu n'as jamais personne avec une mitraillette m'a demandé de faire quoi que ce soit donc après tu partages ça après c'est rigolo parce que t'en parles avec un certain détachement et t'as pu être ému et être plus voilà je suis détaché parce que je suis loin mais moi là-bas j'avais peur oui oui non mais bien sûr tout à fait je suis mépare ils écoutent ça d'ailleurs et voilà et il y a des moments dans la discussion où t'as pu être plus interrogatif sur ce que tu pensais ce que tu pensais pas et sur des questions de genre de féminin et d'un seul coup tu racontes qu'il y a des mecs des tas pleines de cocaïne et des mecs qui t'expliquent qu'il faut aller acheter le béton là et pas là et c'est hyper naturel et ouais après c'est juste de la façon de faire et de la conversation parce que c'est des faits c'est des trucs qui sont arrivés où t'as eu des émotions très fortes où moi j'ai plus de choses à dire là-dessus que ouais sur l'époque où je faisais du skate et sur le genre parce que je me posais vraiment pas de questions je voulais juste faire du skate tous les jours et faire 100 kick-flicks par jour et c'était après tu racontes ça avec un naturel et un détachement comme si c'était un peu ta routine à certains moments de l'année ou ça voilà personnellement j'ai rarement côtoyé la mort et ouais et je trouve que quand t'écoutes tu vois je me mets à la place de l'auditeur c'est très surprenant oups pardon tu peux couper si tu veux mais ouais je trouve ça plus intéressant de savoir c'est pas le fait de couper c'est le fait de que tu sois surprise que je sois surpris en fait tu vois et tu dis non et quand tu me dis oui non mais c'est vrai quand je te dis ah t'es obligé vous êtes allé acheter ah t'étais vraiment surpris ouais ma question elle est naïve certes mais ah oui pardon j'ai peut-être répondu un peu sec un peu comme si c'était évident alors que ouais non autant pour moi je sais pas comment on se comporte avec un gang au Brésil bah ouais c'est juste ouais c'est eux qui font la loi enfin s'ils veulent un truc après c'est ça c'est à quel moment une assaut de skate entre en contact et les tractations qu'il y a tu vois est-ce que t'en sais un peu plus sur comment ça se passe ce genre de démarche en fait bah après je pense que ça a été fait via les locaux parce qu'ils ont une organisation déjà là-bas collectivo skate marais donc c'est le c'est l'organisation ils donnaient déjà des cours de skate dans la favela donc il y a des gens qui oeuvrent pour ça déjà sur place donc je pense que c'est ouais eux ils habitent là-bas donc ils savent à qui il faut demander c'est pas nous qui déboulons alors t'es obligé d'avoir des gens sur place si tu fais tu vas pas faire un skate park là-bas sinon c'est trop risqué en vrai c'est vraiment après voilà quand t'as le genre d'info tu relativises le reste tu te retrouves pas au milieu d'un gang avec des mitraillettes par hasard il y a un des non non mais les taxis ils veulent pas te dropper tu dis que tu vas là-bas et ils t'emmènent pas tu vas pas là-bas et moi c'est pareil en fait on me l'a dit dans les emails on va tout le temps vous balader avec des locaux et ouais en fait le premier jour j'arrive et mon pote Camille un gars de Amiens Camille Borzogui il me dit mais non c'est cool ça fait 4 jours que je suis là t'es en tong enfin Caliente t'es là ouais c'est trop bien l'ambiance est trop cool ici viens je t'emmène manger une pizza moi je venais juste de sortir de l'avion du coup on va avec lui et Marc qui est un pote américain il me fait allez je t'emmène et tout il faut pas on n'est pas censé avoir rien à local avec nous surtout que là il commence à faire nuit tu vois il me fait mais non c'est cool et tout bonne vape ici et voilà évidemment on fait 2-3 rues et puis là il y a un gars avec un flingue qui nous barre la route donc nous on est là ok nous passons à Raki on essaie de faire demi-tour sauf que le gars il nous dit ah non non il nous met sur le côté et voilà quoi c'était pas bien quoi quand t'as un flingue sur toi t'es là moi j'étais pas bien et pendant 30 secondes j'arrivais pas à parler mais après moi parce que le gars il parlait pas anglais donc c'était compliqué du coup Camille il a réussi à dire en portugais construis ça haut la pista de sketch et là le gars il a baisé son flingue il a fait ah mégot avec un petit chacun tu vois mais bon ça m'a coupé l'appétit après mais bon après c'est ouais parce qu'au final là-bas c'est ça tu vois les locaux qui ont traîné ouais c'est leur vie tous les jours tu dois t'habituer mais moi j'arrivais pas à m'habituer en 3 semaines que j'ai passé là-bas j'ai pas pu vraiment me détendre il y a de la tension en permanence ou c'est bah c'est juste que ouais je sais pas si c'est de la tension mais moi je le ressens comme ça ça me met en tension qu'il y ait des qu'il y ait des mitraillettes autour de moi tu vois et ouais t'en vois souvent t'en vois souvent quoi tu fais la queue à la boulangerie le mec derrière toi il a une grosse mitraillette moi des directs je suis pas bien quoi j'ai envie d'être loin une autre chose que j'ai relevé dans le bouquin de Paris là où t'interviens et tu parles de l'Irak et qu'il y a cette espèce de soirée et j'ai noté quelques phrases les douilles les douilles vides me sautaient dessus ouais c'est vrai il y a un moment ça arrivait sur ma veste j'étais là c'est quoi ça et j'aurais marre ce partage ouais c'est une douille et après ce passage il est vraiment c'est pareil il est vraiment hyper intense et plein de remises en question et voilà et pareil l'Irak c'est quand même un pays lointain et qui nous paraît hostile après c'est pas du tout hostile c'est vrai que ça c'est juste une anecdote mais c'est juste leur façon de faire la fête parce qu'ils étaient en train de célébrer un truc et en fait là-bas c'est ce qu'ils font ils sortent les armes ils tirent en l'air comme si comme si tu étais dans une manif parce que la foule c'était comme ça on pouvait plus il n'y avait plus de voitures qui pouvaient avancer la rue était noire de monde sauf que tous les gens au milieu de la manif ils ont des mitraillettes des calaches je ne sais quoi ils tirent en l'air ils font des feux d'artifice en même temps aussi enfin c'est fou il y en a qui dansent c'est tout enfin c'est fou la vibe elle est dingue je ne veux pas que les gens ils se fassent une idée de l'Irak là-dessus parce que sinon à part tout le mois on était là-bas c'était super accueillant super chill on se baladait dans la ville tranquille tu n'as pas besoin d'être avec des locaux tout le monde t'invitait à prendre le thé dans le bazar les gens ils étaient vraiment super accueillants super sympa et c'était vraiment une vibe spéciale c'était une nuit spécifique la nuit des élections ça n'a rien à voir avec la vibe générale de là-bas après on était dans le Kurdistan peut-être que la partie kurde de l'Irak c'est peut-être différent de Bagdad ou je ne sais quoi mais en tout cas le Kurdistan très accueillant et c'était un projet pareil Skate Park et c'est avec qui l'Irak c'était avec Make Life Skate Life on est resté un mois c'était ouais c'était assez grand quand même l'Irak il y a peut-être je ne sais pas je ne sais pas combien il fait peut-être 1000 m2 quand même parce qu'il y a aussi un ball on a fait une grosse heure de street un grosse heure de street où tu as quand même des grosses couvres avec des walls aussi mais ouais non c'est assez grand il est bien puis en plus l'année d'après j'ai quelques potes qui sont retournés pour l'agrandir qui ont fait des trucs plus pour les kids cette fois avec des petits modules un truc tout bas tout chill avec beaucoup de flats aussi parce qu'il y avait en fait il y avait beaucoup de kids qui venaient pour juste apprendre à pousser ils se sont rendus compte qu'il fallait faire il fallait améliorer l'ère d'entraînement l'ère pour débuter et dans ce que tu écris aussi là il y a la Palestine qui revient comme un pays avec lequel tu as beaucoup accroché et ouais c'est pareil c'est très très différent comment tu as vécu ce pays il y a beaucoup beaucoup d'émotions c'est difficile à dire mais ouais comme c'est un pays qui est sous occupation militaire t'as vu beaucoup d'empathie en fait avec les gens là-bas quand t'es sur place et que tu vois ce qui se passe et que tu vois c'est pas facile t'entends aussi beaucoup d'histoires même les kids du skate park qui a 12 ans ont vécu des trucs et t'es là ouais avec un enfant vivre des trucs comme ça ouais c'est assez il y a une vibe pesante mais et en même temps c'est les gens ils sont les gens les plus pistes du monde ils donnaient beaucoup d'amour et on a été super bien accueillis on était dans un petit village et c'était enfin on a vécu un truc fantastique quoi quand t'es allé en Palestine pour la première fois t'es allé pour jouer une pièce de théâtre ouais ouais ça peut paraître assez étrange surtout pour jouer une pièce de théâtre avec des skateurs qui font du skate qui jouent avec des comédiens et la pièce s'était jouée au skate park donc tous les soirs pendant une semaine on jouait la pièce au skate park du village à Jeyus et donc le village venait assister à la performance au coucher du soleil c'était des skateurs locaux qui jouaient avec vous ? ouais c'est ça en gros moi ils m'ont ils m'ont pris ils m'ont invité parce qu'ils voulaient qu'il y ait qu'il y ait une fille c'était important pour eux qu'il y ait qu'il y ait une fille qui soit représentée on avait beaucoup d'écoles de filles aussi qui venaient donc c'était important pour eux mais sinon ouais il y avait des skateurs locaux Omar Attab et Abdoula deux skateurs de Calquilia qui skate bien et qui avaient les rôles principaux et aussi quatre kids d'une douzaine d'années qui étaient avec nous et ça traitait de quoi et c'était quoi l'ambition ? alors c'est une pièce qui a été écrite par une metteuse en scène de New York et en fait c'est inspiré de Jonathan Livingstone le goéland donc donc c'est ouais c'est l'histoire d'un goéland qui qui veut voler plus haut voler plus loin qui a d'autres ambitions que le reste de ses potes goélands et du coup en fait elle s'est dit l'idée c'est partie c'est qu'elle s'est dit ouais mais en fait les goélands c'est des skateurs et du coup elle s'est dit il faut qu'on joue cette pièce c'est que ça doit être les skateurs qui font les mouvements en gros et elle s'est pensé aussi elle s'est dit qu'il fallait la jouer en Palestine parce que c'était une bonne façon de faire passer des messages de liberté d'émancipation et aussi de montrer qu'il y a d'autres histoires que c'est possible d'aller jouer des pièces de théâtre qui traitent de liberté dans d'autres pays c'est pas ça que je veux dire mais enfin ouais c'est c'est juste c'est important quand t'as pas quand t'as une vision qui est un peu différente de la nôtre quoi quand tu vis sous occupation et que t'as ouais t'as clairement pas de liberté t'as t'as pas beaucoup de choix enfin il y a des opportunités qui te sont pas offertes et ouais de montrer que ouais c'est une histoire qui c'est assez le c'est important le dépassement de soi et c'est pas juste tout écrit tu peux enfin même si c'est difficile à voir quand t'es dans un tel contexte et dans une telle condition bah ouais c'est que c'est aussi la liberté c'est aussi enfin c'est dans la tête tu vois c'est pas que on peut te dire on peut faire ce que tu veux mais on pourra jamais t'enlever tes rêves et si tu y crois bah je pense que tu peux faire changer les choses aussi après c'est peut-être un peu utopique mais mais moi je pense que ça commence comme ça c'est déjà c'est le premier pas et c'est important et ouais le skate c'est aussi une histoire de liberté c'est une histoire d'apprendre à voler plus haut plus loin et donc du coup de dépasser tes limites donc du coup de pouvoir créer autre chose de pouvoir aller faire autre chose moi au début je n'avais pas fait le rapprochement du temps avec les skateurs j'ai lu ce livre il y a longtemps en plus mais une fois qu'elle m'a mis ça dans le visage c'est une évidence parce qu'au final même les kids là-bas ils nous l'ont dit tu vois les petits 12 ans il a dit ouais il nous a dit ouais la pièce en fait c'est des zoos qui essaient d'apprendre à voler mais en fait ça représente les humains et que ça veut dire que nous aussi on peut essayer d'apprendre à voler et tu vois quand le petit dit ça ça fait tout son sens et je trouve que c'est enfin c'est une super métaphore pour plein de trucs pour la poursuite de ses rêves pour le développement personnel pour aussi dépasser les obstacles les barrières que la société te met qu'on te dit ah ça doit être ça doit être ci ça doit être ça bah non pas forcément on n'avait pas évoqué ça quand on avait parlé du fait que vous fassiez des skateparks dans l'épisode dédié pour vraiment mettre l'accent sur comment vous faisiez mais après si tu souhaites en parler est-ce que tu revendiques ce geste comme un geste politique t'as des idées est-ce que t'as envie de les revendiquer à travers ce bah au final je sais pas si c'est politique c'est le terme mais ouais il y a un truc qui il y a une idée derrière enfin c'est pas bien sûr on va je crois après même je pense que ça peut être toi personnellement j'ai l'impression enfin de ce qu'on a pu discuter et tout t'as des avis tranchés t'as des idées ouais mais des avis tranchés puis des fois je change d'avis après je me contredis c'est compliqué après on parlait capitalisme et tout ça ouais ça c'est très mais moi après moi je trouve que c'est intéressant de l'évoquer ouais ouais carrément et après en lisant et tout en synthétisant un peu les différentes choses en préparant je trouvais que ce qui était intéressant ce qui m'apparaissait c'est quand tu fais des DIY dans un pays comme ça c'est mon avis et mon regard c'est que c'est les pauvres qui ont la parole c'est d'un seul coup le skate émerge par des strates de la société pas comme en Occident enfin dans tous les cas il y a une façon d'appréhender le skate et une façon dont le skate intervient dans ce pays qui est un biais différent est-ce que toi tu fais une corrélation avec ce que tu penses ouais parce que nous on fait des skateparks donc qui sont gratuits et libres d'accès et on fait en sorte qu'il y ait des boards pour tout le monde qu'il y ait des choses qui se passent qu'il y ait des gens qui soient là pour que les kits puissent avoir accès au board gratuitement et on ne veut pas que ce soit un truc de riche sinon ça ne sert à rien et enfin ouais on fait ça parce qu'il y a une idée aussi derrière la tête c'est que pour nous le skate avec les gens avec qui je travaille ça a changé notre vie d'une façon où ça nous a aussi beaucoup ouvert l'esprit et on s'est rendu compte des bénéfices du skate on s'est rendu compte de plein de choses en fait c'est juste que c'était un moyen d'expression ouais comment le dire c'est c'est juste que ouais c'est un truc qui rassemble les gens tout simplement et en fait ouais que moi je trouve que ça peut changer que ça peut être un truc politique parce qu'au final tu le vois par exemple avec la Palestine c'est simple c'est tu vois la Palestine et l'Israël bah voilà c'est c'est le bordel mais les skateurs palestiniens et les skateurs israels ils sont en contact ils sont en bon terme et c'est un truc le skate c'est comme ça c'est que ça rassemble les gens et peu importe tes idéaux tes idéaux politiques ou ton genre ou que tu sois riche que tu sois pauvre et si tu fais en sorte que tout le monde soit inclus dès le début et que ça soit pour tout le monde c'est le travail aussi souvent qu'ils font en Grèce avec Free Movement Skateboarding ou même en Irak avec le programme de réfugiés ou en Jordanie à Amman à Seven Hills c'est qu'ils font en sorte que les kids qui sont dans des camps de réfugiés viennent et skate avec avec les kids de bonne famille de la ville tu vois par exemple et ça c'est important parce que sinon si tu les intègres pas direct pardon c'est hyper important parce que si tu les intègres pas direct bah ouais parce que c'est déjà que c'est des marginaux tu vois ils arrivent dans des camps et c'est un moyen pour ouais c'est un moyen d'intégrer les gens dans la société aussi et de les mettre sur un pédéalégalité avec les autres qui ont pas le même background social ou ouais financier ou je ne sais quoi enfin donc c'est je sais pas si je peux dire que c'est politique ou pas mais ouais il y a un idéal derrière tu vois c'est pas juste après bien sûr on fait aussi ça moi je crois très fort dans le jeu et je pense que jouer c'est très important qu'on soit adulte ou enfant et que ça aussi ça rassemble les gens parce que c'est tout simplement parce que c'est je pense les seules relations sociales quasi que t'as où il n'y a aucun intérêt où t'es pas en train de dire tu penses pas à ton statut social ou ton statut financier t'es juste là tu dis pas en fait je parle à cette personne parce que voilà j'ai que cet intérêt là non il n'y a aucun intérêt c'est juste t'es là t'as envie de t'amuser et le skate c'est parfait pour ça parce que ouais tu vas jouer avec des gens qui sont de générations complètement différentes ouais de gens différents ouais de langue pays différents de cultures différentes et c'est ça qui va rassembler les différences et ouais je pense qu'aussi le jeu c'est juste l'expression de la vie quoi c'est c'est l'amour de la vie ça s'exprime par le jeu parce que c'est ouais c'est 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 vachement intéressant et après je te disais que je trouvais que t'étais une personne radicale ouais c'est possible et en aucun cas je trouve ça je dis ça de façon péjorative mais c'est plus dans tes choix dans le choix d'aller construire des skateparks et la douleur que c'est parce que c'est une douleur physique que tu ressens enfin que probablement au bout d'une journée de travail deux jours trois jours trois semaines mental aussi parce que mentalement c'est dur parce que si des fois tu dors pas enfin tu vois des fois au Mozambique typiquement on partait à 7h du mat on rentrait à la maison il était 22-23h parce qu'on avait une heure de route à chaque fois plus une demi-heure de marche on avait pas accès en voiture là on construisait donc autant dire que les camions de béton ils pouvaient pas venir on avait pas de bétonnière non plus donc on a fait tout le parc en mixant à la pelle quoi c'est cool un skatepark à la pelle c'est pas sous 40 degrés et ouais on était en retard du coup il y a eu plein de de facteurs qui ont fait qu'on avait des problèmes qu'on était en retard qu'on était pas dans les temps du coup ça veut dire que si t'es pas dans les temps parce que tourne-toi ton avion tu vas le prendre t'as un visa d'un mois avec un avion enfin tu vois je veux dire tu vas pas te barrer laisser le parc on va pas tous se barrer ah il manque il y a pas de flat c'est con vous pouvez pas skater tu vois ce que je veux dire les choses doivent être faites c'est ça qui est compliqué c'est un engagement c'est pas tes bénévoles tu fais ce que tu veux non 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 les choses doivent être faites attends tu vas pas te barrer laisser le truc niquer le projet quoi donc il faut que tout le monde soit à fond et tout le monde soit prêt s'il faut à être de 7h du mat à 23h sur le chantier 7 jours sur 7 pendant 4 semaines s'il faut c'est en faisant des off ça arrive et ouais ça c'est dur mais pas que physiquement ton mental aussi parce que t'es tac 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 tu dors pas assez tu travailles trop ton corps il lâche mais du coup des fois aussi ton mental parce que tu dis tiens là en plus il faut qu'il y ait des problèmes comme quelqu'un qui chope la malaria ou je ne sais quoi qui arrive dans je ne sais quel pays machin c'est des pays où il arrive t'as forcément des imprévus c'est évident il va arriver des trucs t'es pas prêt et donc forcément ça s'ajoute sur ton moral c'est là putain encore une couille qui nous arrive putain est-ce qu'on va y arriver ça nous met encore en retard et ouais des fois tu commences à stresser ça dépend après t'as des projets où t'as 40 personnes bon t'es là ok ça va aller et t'as d'autres projets où t'es une vingtaine mais c'est pas assez où ça arrive qu'on soit 8 et qu'on ait un chantier de 1000 mètres carrés comment avoir ça en Ethiopie ouais on n'envoie pas le bout du tunnel on nous a dit que le truc il allait durer deux semaines au bout de cinq il est pas fini on a tous raté notre avion notre pote il est à la malaria on a plus de budget donc on est en train de faire du crowdfunding on essaie de mettre un crowdfunding en ligne du fin fond de l'Afrique pour que les gens nous envoient des thunes pour pouvoir payer les factures qui arrivent parce qu'on est dans la merde enfin tu vois des délires tu vois après voilà chaque projet c'est hyper différent c'est pour ça je veux pas dégoûter les gens parce que c'est pas toujours comme ça des fois ça se passe très bien genre à Tanzanie ça s'est très bien passé on a été dans les temps on a même le temps de se faire des sculptures de faire des oeuvres d'art en béton de perdre la peinture enfin voilà quand ça se passe comme ça c'est le feu t'as le temps de en plus de faire un super skatepark de rendre l'endroit beau et t'as envie d'y traîner tous les jours c'est cool dans tous les cas peut-être qu'on met l'accent sur les moments un peu difficiles et les anecdotes un petit peu plus un peu plus rocambolesques mais il y a des images de tous ces skateparks et c'est des lieux après c'est ça qui est rigolo c'est que dans ton discours et c'est pour ça ce truc radical je trouve aussi qu'on le retrouve vachement dans ce que t'écris que ce soit en termes d'émotion et et de de prise de partie de partie pris et est-ce que toi tu t'es d'accord avec ce thème radical est-ce que tu le revendiques est-ce que c'est quelque chose pareil ou c'est une nature c'est pas quelque chose que je revendique du tout parce que je savais pas que j'étais radical mais c'est vrai que quand tu me l'as dit je me suis dit peut-être que j'ai des positions un peu tranchées c'est vrai c'est vrai je pense que t'as raison mais c'est pas un truc que je veux non plus revendiquer mais après ça dépend sur quel sujet peut-être ouais je sais pas parce que quand on parle des capitalistes ou des trucs comme ça ouais j'ai des idées tranchées mais après encore une fois c'est parce que je pense que j'ai un statut de privilégié qui fait que je peux me permettre d'avoir une éthique chose que pas tout le monde peut se permettre et donc je vais pas non plus je peux pas cracher c'est difficile de cracher sur d'autres gens qui n'ont pas les moyens après l'idée c'était même enfin c'est pas ça après c'est juste voilà c'est un mot et je trouve que après je trouve que tu l'incarnes aussi et après ce que je trouve intéressant finalement c'est que est-ce qu'il faut passer par des choses radicales pour apporter la paix via des skateparks non pas forcément parce qu'ils sont peut-être pas tous comme moi parce que la finalité c'est que tu parles que de gens qui sont apaisés et c'est ça qui est rigolo c'est et je me dis ouais c'est fou parce que est-ce qu'on a voilà c'est avec ce genre de tempérament et ce genre de démarche pas forcément je pense qu'après j'ai une personnalité enfin c'est je pense pas que tout le monde soit comme moi mais par contre je pense que c'est des d'ailleurs je pense qu'il y a des gens très très différents de moi mais on a par contre une connexion qui est incroyable parce que je pense qu'on a juste la même passion et le même engagement c'est juste un dévouement qui est assez extrême ça c'est sûr je pense qu'on a ça en commun mais après il y a des gens on est tous très très différents mais c'est ce qui nous rassemble parce que c'est qu'on est prêt à tout pour faire ce qu'on a dit qu'on allait faire et qu'on adore faire ça pour nous c'est notre cause écoute ouais bah merci bon je pense qu'on a fait un bon tour de cette de cette tranche de vie est-ce que t'es prête pour les quelques questions d'Alban ok les fameuses par le passé on a t'as participé à des projets que j'ai pu faire en magazine et ton chouka t'avais participé et c'était lié à la littérature et que c'est des questions ouais s'il y a un ouvrage que tu as lu et relu ou alors si tu m'en commences par l'autre question c'est un recueil de poèmes parce que et ça a l'air de te tenir à coeur la poésie j'adore la poésie mais j'ai plus plein de poèmes alors s'il y a un poème qu'on se doit de lire le voyage c'est Baudelaire c'est le dernier des Fleurs du Mal celui-là il est vraiment magnifique c'est mon préféré mais sinon après j'aime beaucoup aussi Racine mais c'est du théâtre mais en Alexandrin c'est de la poésie aussi je sais pas si on peut considérer que ça comme de la poésie mais je trouve ça très beau et un ouvrage un livre que tu conseilles à tous tes amis que tu liras encore dans dix ans et qui ok je veux dire Les Chants d'honneur et c'est de qui ? si si Jean Rouault je suis en train de le chercher mais c'est si si c'est Jean Rouault c'est marrant parce que c'était un gars qui tenait un kiosque à Paris enfin c'était un kiosquier et puis un jour il a écrit ce roman et ça fait le Goncourt alors que c'était juste un petit gars juste que c'était sa passion d'écrire c'est super c'est très émouvant super touchant parce qu'au final c'est juste il raconte des anecdotes de sa vie de sa famille mais c'est la façon dont ça est raconté c'est c'est plein de tendresse et c'est super beau Les vraies questions d'Alban si tu dois ne conserver qu'une seule vidéoparte si tu dois montrer une vidéoparte à quelqu'un en disant voilà pour moi c'est ça le skate laquelle serait-ce ? je vais dire Kirchart dans le sight and scene parce que c'est ma préférée mais c'est marrant parce que c'est pas du tout ça va pas du tout avec le skate que j'affectionne mais c'est juste c'est la plus belle vidéoparte que j'ai jamais vue si tu dois n'en conserver qu'un aucune la personne qui pour toi représente le skate en termes de un skateur tu veux dire ? un skateur un skateur bah Kirchart est-ce que je te fais la fonte de te demander si tu veux conserver qu'une seule femme qui fait du skate alors il y a qui ? bah je vais dire Chloé Bernard parce que c'est la meilleure et bah très bien merci pour toutes ces pour cette discussion et plein de plein de bonnes choses pour la suite merci merci à toi voilà Big Spin c'est terminé pour aujourd'hui merci de votre attention et de votre soutien on remercie Mehdi Pinson pour le générique Lisa pour sa disponibilité Big Spin ça s'écoute sur Soundcloud Youtube Deezer Spotify et iTunes n'hésitez pas à liker commenter et vous abonner restez prudent prenez soin de vous et de vos proches et à très bientôt